Ce sont de petites boules de poils, plutôt repoussantes a priori sans valeur. Pourtant, une fois travaillées, elles partiront en Chine pour devenir des perruques. Et même le rebut sera curieusement utilisé. On va en extraire de la protéine, qui servira notamment dans la production de nourriture pour bébés. Tout est utile dans le cheveu humain, rien n'est gâché. Mais rassurez-vous, le cheveu ne va pas être utilisé tel quel. Il va être décomposé et transformé en une poudre blanche. C'est un produit pharmaceutique. Ces cheveux aux multiples usages ne viennent pas du temple. Ils sont récoltés un peu partout dans les campagnes indiennes. par des centaines de milliers d'hommes et de femmes. Leur métier, unique au monde, ramasseur de cheveux. Au petit matin, Jyoti et ses voisines partent faire la tournée des villages. Elles vont récolter les petites touffes, restées accrochées aux brosses, en échange de quelques roupies. Près d'un quart des habitants de leur village vivent comme elles, de ce travail insolite. On achète les cheveux ! Le travail de Jyoti consiste à faire du porte-à-porte. Allez, même si tu n'as pas beaucoup de cheveux, je te les prends. Je te donne 25 roupies pour ça. Seulement ? Bon, je n'ai pas eu beaucoup de clientes depuis ce matin, alors je veux bien vous donner 30 roupies. Ça fait 10 jours que je mets mes cheveux de côté. Tout ce que je récupère sur mon peigne, après m'être brossé, je les range là. C'est la première fois que je fais ça. Comme je voyais tout le monde vendre ses cheveux dans le quartier, je me suis dit que c'était bête de les jeter, alors que moi aussi, je peux me faire un peu d'argent. Au bout d'une heure de porte-à-porte, Jyoti tombe sur un paquet de cheveux plus conséquent. À vue d'œil, plusieurs centaines de grammes. Cette fois, la balance est nécessaire. Mets les cheveux sur le plateau. Si les gens nous vendent au moins 100 grammes, on peut se faire presque 1 euro de profit. Même 50 grammes, c'est bien. Mais si les gens nous vendent moins de quantité, ce n'est pas très intéressant pour nous. Je sais que ça va devenir des perruques à l'étranger. Je suis heureuse de me dire que mes cheveux vont voyager. Un très long voyage. Des brosses indiennes jusqu'aux usines chinoises. Avant l'Europe et même l'Amérique.